bonjour à tous les amis on se retrouve pour ce caféscope de ce jeudi 2 novembre 2023 j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine on est sur la fin bon petit café à tous alors on va aller prendre l'énergie générale de la journée comme d'habitude allez pour l'énergie générale et nous avons le 8 de l'émotion vous êtes vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produit dans votre vie au fond de vous vous savez que le monde a plus à vous offrir c'est probablement le moment propice pour changer de métier vous installer dans une autre maison ou une autre ville etc fait ce fait ce qui vous semble être bon pour vous la vie est merveilleuse alors pourquoi vous en priver pourquoi se priver du bonheur 1 vivons les amis alors qu'est-ce qu'on va prendre quand il a aujourd'hui les guidances le petit oracle des guidances et droit les d'accord allez on est parti on va mélanger quand même allez on y va avec les billets le coucou ning il est temps de ralentir le rythme de relâcher la pression et de te reposer autorise toi des moments de détente dans lesquels tu pourra te ressourcer ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre les taureaux la roue de la vie la vie n'est qu'une pardon la vie n'est qu'impermanent ses mouvements la roue tourne alors accueille le changement les gémeaux la passion si tu décides d'entreprendre quelque chose alors misis de la passion donne le meilleur de toi même fais le avec passion et par passion les cancers l'automne c'est le moment de te délester de ce qui ne te sert plus et de lâcher prise dépouille toi de tes feuilles et prépare toi à te reposer les lions l'amour on ne peut pas vivre sans amour l'amour peut être partout dans un geste dans un regard dans un sourire alors à toi de le trouver les vierges l'ennui c'est le moment précis pour développer ton imagination autorise toi à rêver à créer des projets invente et fait voler ton esprit les balances l'été vit intensément jusqu'à la tombée de la nuit sans la chaleur les rayons de soleil sur ta peau laisse toi envoûté par les délices de l'été voilà l'été aujourd'hui ça va être un peu compliqué un peu compliqué mais en tout cas par la chaleur par l'énergie plutôt de la chaleur de l'été on va dire les scorpions l'hiver on va faire toutes les saisons il manque plus que le printemps il est temps d'hiverné de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi même profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur pour lire pour réfléchir pour imaginer et pour rêver les sagittaires le libre arbitre toi seul a le pouvoir sur ta vie tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi les capricornes la récolte si tu as semé des graines avec passion alors tu récolteras les fruits l'abondance sera bientôt là les versos oula pas quand même la spiritualité n'oublie pas de développer ta spiritualité de la cultiver car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles et pour finir les messages par signes les poissons et on a l'échec l'échec n'est pas un échec si tu n'en tire pas des leçons si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi à gagner la partie alors là on a fait les messages par signes on va prendre l'oracle des miroirs on va c'est ça et on va faire le tirage du jour la guidance du jour général je rappelle même dans le caféscope c'est vrai que je ne dis pas mais bon le caféscope c'est plus pour les intimes on va dire le matin parce que tout le monde ne le regarde pas c'est pour la petite famille ça le caféscope allez on est parti pour cette journée de jeudi 2 alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui le temps la loi l'univers le temps la patience vous attendez le temps vous attendez on attend on attend que quelque chose se passe on attend que la joie tu vois mais tu vois là on te dit tu attends si tu as l'impression que rien ne se passe dans ta vie c'est juste parce que tu vois avec la carte de la loi pour moi c'est c'est l'univers tu vois qui intervient là aujourd'hui enfin en tout cas aujourd'hui ces derniers jours et ces dernières semaines c'est l'univers qui intervient tu vois donc quand on te dit vous attendez avec impatience que quelque chose d'important ce profit dans votre vie certes tu attends mais c'est comme si aussi tu le sentais au fond de toi d'accord tu vois on te dit le temps et on te parle de joie tu vois c'est qu'à un moment donné t'as besoin de ce temps pour pouvoir je pense te reconnecter à toi et à ta joie dans un premier temps avant d'aller chercher la joie à l'extérieur on va toujours d'abord chercher la joie à l'intérieur de soi d'accord la distance qui ressort pas mal j'ai très écarté qui ressort pas mal cette semaine la distance la patience la distance par rapport à une situation par rapport à une personne et pour d'autres ça va être vraiment la distance par rapport au temps de lâcher prise par rapport à l'attente d'accord puisqu'on te dit vous attendez que quelque chose se passe ou tu attends que quelque chose arrive enfin tu es dans l'attente d'accord là on t'invite à prendre de la distance c'est à dire de lâcher prise par rapport à cette attente d'accord plus tu seras dans l'attente plus tu bloqueras ce qui devra arriver ok et pour d'autres c'est vraiment voilà il se pourrait que vous soyez à distance peut-être d'une personne voire plusieurs personnes ou pourquoi pas peut-être d'un travail on te dit que pour le moment tu vois voilà patiente les choses arriveront au bon moment on te parle d'un contrat d'un engagement donc tu vois on a encore cette signature on a encore cet engagement qui sort beaucoup ces derniers temps donc ça montre bien que que cet engagement en tout cas que cet accord n'est pas sorti pour tout le monde là c'est vraiment ce que l'univers pour certains on a une majeure partie l'univers te demande vraiment de lâcher prise par rapport à cette attente d'accord arrête d'attendre quelque chose qui pour le moment tant que tu seras dans l'attente n'arrivera pas en fait tu vois donc lâche prise par rapport à cette attente j'ai envie de te dire le contrat pour moi c'est fais confiance à l'univers fais confiance en la vie fais confiance en tes croyances c'est vraiment tu vois pour certains l'accord qu'on te demande c'est dans un premier temps toi de lâcher prise et de faire confiance d'accord en ce qui va arriver ok cette attente il faut vraiment que tu que tu t'en détaches c'est vraiment le pour moi ce que je ressens là pour le travail pour aujourd'hui et dans cette journée travailler alors c'est marrant on a la distance et l'étranger au milieu on a l'engagement on a le contrat pour certains il y a des propositions or peu importe ça peut être professionnel personnel peut-être que vous rencontrez quelqu'un ou je ne sais pas mais en tout cas il y a des propositions pour partir à l'étranger en tout cas distance étranger je ne vais pas te dire que tu pars à 5 minutes de chez toi tu vois là on est plus sur plus de la distance sur plus du ouais du bon kilométrage tu vois ça peut être aussi tu vois une aide qui quelque chose que tu ne connais pas tu vois cet engagement pour moi déjà dans un premier temps c'est quelque chose qu'aujourd'hui tu n'as pas tu n'as pas cette information tu vois c'est pour ça qu'on te dit de lâcher cette attente parce que tu es en train d'attendre quelque chose et tu ne sais même pas quoi en fait tu attends juste ce changement mais quel changement quel changement donc fais confiance en la vie d'accord lâche prise par rapport à cette attente par rapport à ce changement parce que je suis sûr qu'aujourd'hui tu attends un changement mais au final pour une partie ça ne va pas concerner tout le monde mais au final je pense que vous ne savez même pas qu'est-ce que vous attendez à part certes un changement tu vois un changement quelque chose qui vienne dans un premier temps ramener la joie tu vois quelque chose qui va venir te redonner ta confiance tu vois en plus on te le disait là je t'ai parlé de distance et étranger on te le dit voilà c'est le moment propice pour changer de métier vous installer dans une autre maison ou une autre ville écoute si en tout cas t'as pris la décision de partir on va dire loin de là où tu te trouves autant te dire que sois patiente ou sois patient d'accord dans le sens où l'univers est à l'oeuvre d'accord il est question de retrouver un équilibre intérieur un apaisement aujourd'hui pour moi l'énergie que tu as travaillé c'est vraiment l'énergie de lâcher prise par rapport à ton attente que tu peux avoir ça peut être l'attente comme je t'ai dit par rapport à une personne par rapport à un projet par rapport tu vois à une réponse d'un travail tu vois peu importe mais il y a une attente d'accord et cette attente il faut vraiment que tu la chasses parce que cette attente elle t'empêche d'avancer d'accord alors je sais tu vas me le dire oui c'est facile à dire et plus difficile à faire je conçois il n'y a pas de soucis mais voilà moi je te donne ce conseil il faut que tu viennes travailler cette énergie là d'accord il faut vraiment que tu t'en détaches fais confiance travaille ta confiance travaille ta foi alors tu vois regarde on te confirme bien je viens de te dire travaille ta confiance et travaille ta foi ok lâche prise sur ton attente le message est clair pour aujourd'hui d'accord c'est lâcher prise sur une attente pour apporter justement ce changement tu vois on a bien la confirmation on a bien la confirmation qu'on a bien quelque chose tu vois de cet engagement qui est au centre du tirage c'est ton énergie principale tu vois alors est-ce que cet engagement c'est vis-à-vis de toi à partir du moment où tu vas décider d'arrêter d'être dans cette attente et de faire confiance et d'avoir la foi ça peut être ça pour d'autres ça va être un contrat ça peut être une mutation à l'étranger un déménagement à l'étranger en tout cas à l'étranger peut-être pas dans un autre pays mais en tout cas en distance de là où tu te trouves actuellement ça c'est sûr ça ne sera pas du tout là où tu es d'accord il y a un changement là pour moi dans ce tirage il y a un changement de lieu de vie qui est très clair d'accord donc que ça soit par rapport à un emploi par rapport à un travail ou personnel regarde je ne peux pas te dire mieux quand même je suis en train de te dire que pour moi dans ce tirage il y a un changement de lieu de vie là le message est clair c'est soit tu es muté soit tu déménages en tout cas je ne sais pas quoi mais tu t'en vas alors ou peut-être tu pars en voyage tu as prévu de partir en voyage mais il y a vraiment du mouvement je t'explique quand même on a quand même trois cartes qui nous parlent fortement de mouvement de déplacement de voyage de changement il y a vraiment quelque chose là fais toi confiance fais confiance à ton intuition tu vois et puis et puis tout ira bien j'ai envie de te dire tu vois ne sois pas dans cette attente parce qu'on voit bien que le tirage il est clair tu vois on a la naissance la trahison et l'amour qui est tombé naissance trahison amour il y a un nouveau départ il y a un nouveau départ à la suite d'une trahison d'accord pour certains là vous avez eu alors une trahison un coup de couteau dans le dos des mensonges des choses cachées peu importe d'accord là on te part ça peut être au niveau sentimental comme ça peut être au niveau familial amical peu importe la carte de l'amour c'est des personnes que tu portes dans ton coeur ça peut être aussi une situation d'accord tu peux te sentir trahi aussi par la vie par quelque chose qui vraiment te tient à coeur là tu vois quand on te disait c'était qui d'ailleurs attends je vais retrouver cette carte voilà c'était les poissons c'est souvent la dernière carte d'ailleurs des poissons qui en rapport avec le tu vois on te parlait tout à l'heure l'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas de leçons si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre découvre ton cadeau caché et tu auras alors réussi à gagner la partie tu vois pour moi là le cadeau caché c'est cette trahison d'accord pour moi elle est passée cette trahison d'accord tu l'as déjà vécu alors vécu il y a quelques jours il y a quelques semaines il y a quelques mois il y a peut-être quelques années peu importe mais elle fait partie du passé aujourd'hui on te demande en fait d'apprendre de cette leçon pour pouvoir justement avancer dans ta vie d'accord là on a bien à la suite d'une trahison à la suite d'une situation qui a été inconfortable qui a pu te déstabiliser on voit ce changement qui est là on voit ce nouveau départ cette nouvelle naissance ça peut être un nouvel amour une nouvelle rencontre ça peut être comme je dis tout à l'heure on a quand même des énergies quand même de déplacement de voyage de distance qui sont beaucoup beaucoup en tirage central d'accord donc autant te dire qu'il y a un engagement un engagement voilà soit tu t'apprêtes à partir en voyage soit tu t'apprêtes à déménager tu t'apprêtes à bouger en tout cas voilà vraiment là tu te prépares pour démarrer un nouveau départ tu vois pour moi à la suite d'une trahison d'accord à la suite de quelque chose certes qui t'a fait mal mais qui aujourd'hui a été mis sur ton chemin pour te remettre pour te remettre sur le bon chemin quoi tu vois c'est pour ça qu'on t'a fait vivre cette situation et je pense que tu ne comprenais pas en fait cette leçon tu vois tu t'es senti trahi sans pouvoir imaginer que ce qui arriverait par la suite serait bien meilleur d'ailleurs non mais c'était là en plus voilà c'était sur celle-là on te dit vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie au fond de vous vous ne savez pas que le monde a plus à vous offrir c'est comme si tu étais en train d'attendre quelque chose et en fait comme on veut te donner plus on ne peut pas pour le moment te donner plus puisque toi tu t'arrêtes juste à ce petit contrat cette petite distance alors que peut-être on t'envoie plus loin peut-être qu'on t'envoie un plus gros contrat peut-être que tu vois laisse ton imagination alors bien évidemment dans la limite de la réalité on ne faut pas non plus on n'est pas non plus dans un monde des bisounours mais laisse travailler ton imagination laisse travailler ton enfant intérieur l'imagination tu vois travaille la loi de l'attraction laisse-toi imaginer pense que tu mérites le meilleur tout le monde mérite le meilleur tout le monde mérite le bonheur d'accord là on te parle bien qu'on a bien un nouveau départ à l'étranger ou avec une nouvelle personne ou dans un nouveau projet ou travail pro à toi de voir mais on a la carte de l'étranger c'est aussi la carte de l'inconnu donc on a vraiment ça peut être pour certains quelque chose de voilà en tout cas voilà patience travail lâche prise sur cette attente l'univers est à l'oeuvre est en train de rétablir la situation d'accord est en train en tout cas de t'apporter ce que tu désires ce que tu souhaites regarde en dos de deck autant te dire qu'on a la porte je sais pas si en tout cas tu souhaites partir mais en tout cas on te donne une clé et tu ouvres une porte vers le soleil donc je te souhaite de réaliser en tout cas ce que tu souhaites parce qu'on a quand même un très très beau tirage et pour moi voilà tu vois c'est vraiment retenir les leçons du passé apprendre les leçons et notamment les leçons de cette trahison alors c'est pas forcément une grosse trahison après vous adaptez sur le fait de la trahison chacun ses trahisons d'accord chacun ses blocages mais voilà en soi il y a eu cette trahison il y a eu ce mensonge cette cachoterie peu importe ce coup de couteau voilà vous devez en tirer une leçon d'accord après ça ne vous mettez pas dans une attente d'un changement lâchez prise reconnectez-vous à vous pour pouvoir justement accepter ce qui est en train d'arriver de se passer pour vous ok tu vois regarde on a le retard pourquoi on a le retard parce que tu es dans l'attente d'accord détache-toi de cette attente pour pouvoir venir débloquer ce qui est en train de te parvenir quoi on a bien le retour d'accord tu vois on a bien le retour au plaisir bon on est plutôt bien on va prendre allez on va hop et là c'est le drame en fait je viens de faire tomber mon petit tas avec les cartes et les signes astraux je viens de tout faire tomber bon ben je vais aller ramasser après j'ai voulu prendre ce jeu et j'ai un lien pour écouter bon intéressant ce petit tirage ce matin j'aime bien allez on prend une carte conseil allez pour aujourd'hui alors qu'est-ce que nous avons maintenu le lien les amis c'est pas celle qu'on a eu hier mais c'est celle qu'on a eu hier vous êtes témoin j'ai mélangé il n'y a pas de triche je trouve ça toujours aberrant quand même que dans un paquet de cartes franchement bon et bien écoutez le message est le même qu'hier donc on te parle de maintenir le lien donc je te le parle toujours le lien ça peut être avec toi avec une personne avec un projet avec un départ avec un rêve en tout cas avec ce changement aussi tu sais l'énergie de vouloir ce changement certes tu veux le changement ok mais ne te mets pas dans l'attente d'accord met des choses en place pour obtenir ce changement on vous dit vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication ça c'était au cas où que hier t'aies pas compris le message vos émotions vous plongent dans un état d'esprit dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous même tu vois je viens de te le dire pour vivre le conflit en sécurité évitez des coupures qui vous divisent et maintenez le lien je t'ai dit tu vois maintiens le lien avec une personne avec une personne ou toi même ou peut-être les enfants peu importe mais en tout cas tu vois voilà on a le couple on a la naissance on a l'enfant il y a quelque chose comme ça ok maintenir le lien on a quand même du déplacement on te dit de maintenir le lien donc partir oui tout en gardant un petit lien une petite communication d'accord avec peut-être certains membres de ton entourage en tout cas on te dit voilà faites ce qui vous semble être bon pour vous d'accord on te dit la vie est merveilleuse alors pourquoi s'en priver tu vois on va te mettre une belle opportunité là sur ta route je te dis pas que tu vas pas avoir peur mais je t'invite à accepter après bien évidemment c'est toi qui a le dernier mot ne l'oublie pas si vraiment tu ne se sens pas capable ou tu ne sens pas l'envie d'accepter n'accepte pas écoute ton coeur et ton intuition ils seront te diriger et t'apporter la bonne réponse ok voilà les amis écoutez pour moi le tirage est terminé je vous souhaite du coup je sais plus on est mercredi ou jeudi on est jeudi on est jeudi je vous souhaite un bon jeudi belle protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo comme toujours les amis je vous envoie de belles énergies je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à demain bye bye